Salut, moi c'est Marie-Pierre, puis aujourd'hui avec Academus, on vous présente un nouveau vlog. Bon, vous l'avez vécu comme nous, puis on arrive tous et toutes à la même conclusion, la pandémie, ça aura changé bien des choses dans nos vies. Travailler ou aller à l'école, ça ne veut plus dire la même chose maintenant. Maintenant, ça veut dire aller au sous-sol ou dans sa chambre, puis essayer de diviser son temps entre des TikToks, puis des rencontres ou des cours virtuels. Ah, les fameuses rencontres ou les cours virtuels, que de plaisir, hein? Zoé? 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 C'est encore buggy. Une chose est sûre, ça aura changé le milieu scolaire et ça aura définitivement changé le monde du travail. D'ailleurs, comme l'équipe d'Academus, plusieurs personnes se sont retrouvées à devoir faire du télétravail. Puis des fois, bien, ça donne ça. Hey, salut tout le monde, fait que pour la rencontre aujourd'hui, on va repasser un peu. Puis des fois, bien, ça donne ça. C'est encore... Maman, là, c'est encore buggy. Hé, l'internet ne marche pas. Maman. Bref, on s'entend pour dire que les technologies seront de plus en plus importantes dans plein d'aspects de nos vies, que ce soit pour le travail, l'école ou même le divertissement. Saviez-vous que la demande de télétravail augmentera de 30 % d'ici les 10 prochaines années? Ça, ça veut dire que les métiers qui favorisent le télétravail sont définitivement des métiers d'avenir. On pense à des métiers comme technicien en sécurité des réseaux, analyste et consultant en informatique, technicien de réseaux informatiques ou encore développeur web. Ça vous intéresse? Bien, ça tombe bien. Le Collège de la Salle propose trois decks en technique de l'informatique qui pourraient vous permettre d'accéder à ces métiers. D'abord, il y a le deck en programmation. Ça, c'est pour ceux qui sont passionnés des technologies, qui sont à l'affût des nouveautés dans ce domaine et qui n'ont pas peur d'aller dans des sentiers inexplorés. C'est pour des gens qui voudraient mettre leur esprit analytique en pratique et qui rêvent de développer des applications et des sites web. En plus de préparer pour le marché du travail ou des études universitaires, si c'est ce que vous voulez, la formation se termine avec un stage de 8 semaines en entreprise pour vous permettre de bien vous plonger dans le milieu. Et point bonnier, cette formation-là est aussi offerte à distance dans le confort de ton plus beau pyjama. Ensuite, on a le profil en gestion et réseau de sécurité. L'informatique n'a pas de secret pour toi? Bien, c'est parfait. Parce que cette formation-là est faite pour les personnes qui souhaitent résoudre des problèmes et développer leurs connaissances en surveillance des réseaux informatiques. C'est un programme qui est offert sur le campus pour que vous puissiez avoir accès à tous les logiciels et les équipements qui sont utilisés dans l'industrie. Intéressant, hein? Vous apprendrez aussi tous les concepts clés de la cybersécurité. Le Collège à salles est un membre du réseau des académies Cisco, ce qui leur permet d'offrir à leurs étudiants des certifications recherchées et exclusives sur le marché du travail. Ça, ça veut dire qu'après le programme, vous allez vous trouver facilement un job dans l'industrie. Ce qui est vraiment cool aussi, c'est le stage en entreprise durant la dernière session. Ça, ça vous permet de pratiquer ce que vous avez appris et de voir la réalité du monde du travail. Finalement, on vous parle du deck technique de l'informatique en programmation et en jeux vidéo. Vous tripez sur l'univers des jeux vidéo? Bien, c'est un programme qui pourrait vous intéresser. Vous serez au cœur de l'action parce que Montréal est une plaque tournante de cette industrie en plein essor. D'ailleurs, les enseignants vous montreront ce qui est utilisé dans les studios et vous aurez même l'occasion de faire un stage dans l'entreprise d'une durée de 15 semaines. Ça, c'est une superbe opportunité d'apprendre et d'échanger auprès des professionnels qui sont dans l'industrie des jeux vidéo. Ce programme vous permettra de coder et de donner vie aux jeux vidéo. Ce programme est offert sur le campus du Collège Lassalle et il est aussi offert à distance en direct. Fait que vous en pensez quoi? Pas plus, pas en tout, hein? Pour en savoir plus, vous pouvez aussi aller sur le site du Collège Lassalle. Vous pouvez aussi aller vous connecter sur academos.qc.ca pour parler avec des mentors qui exercent ces métiers. Bon, là, on vous a parlé de quelques métiers en technologie, mais sachez qu'il y en a plusieurs autres. Donc là, tout ce qu'il me reste à vous souhaiter, c'est bonne exploration.